30 ans, je me sens très très vieille d'ailleurs, et j'étais une jeune femme plutôt épanouie dans mon travail, je travaillais dans le domaine audiovisuel, sur des émissions de divertissement que vous avez certainement peut-être connues, The Voice notamment, et j'étais très très sportive, j'ai toujours été dans l'action dans ma vie, peut-être trop d'ailleurs, à pas forcément vouloir me poser, et à courir après le temps, et il y a deux ans, j'ai été peut-être rappelée à l'ordre, puisque je me suis trouvée au mauvais endroit, à mauvais moment, et j'ai été fauchée par une voiture, je stationnais sur le trottoir, assise sur mon scooter, j'attendais ma copine, et je me suis faite, voilà, renversée par une voiture par derrière, et j'ai été projetée à plusieurs mètres, et j'ai tout de suite repris connaissance, et la première chose dont je me suis aperçue, la première chose que j'ai vue, c'est ma jambe, la vision de ma jambe qui était arrachée, c'est un moment que forcément, je n'oublierai jamais, c'est vrai qu'avant, moi j'étais quelqu'un qui était peut-être dans l'insouciance, qui ne savait pas ce que c'était un accident, qui avait peur du sang, qui avait peur des piqûres, qui avait peur de l'hôpital, qui avait peur de tout en fait, et qui était, voilà, qui a été aimée, choyée, par ma famille, bien entourée, et on a toujours pris soin de moi, donc c'est vrai que j'avais jamais eu d'accident en fait, et encore moins le corps abîmé, et à ce moment-là, ça va très très vite dans ma tête, puisque je me souviens avoir regardé le ciel, et avoir tout de suite réalisé, même en ayant vu ça, en ayant vu ma jambe, que j'étais en vie, j'étais en vie, et j'ai tout de suite intégré que la Pauline d'avant, elle était morte, et qu'il y avait une Pauline d'après, qu'il allait en tout cas avoir une Pauline d'après, et que je ne serais évidemment plus jamais la même, et voilà, il y a quelque chose dans ces moments-là, qui s'appelle l'instinct de survie, et ça c'est plus fort que tout, puisque on a des ressources inimaginables, inimaginées, et j'ai eu la chance d'être secourue par des passants, voilà, qui étaient là, qui m'ont fait un garrot, parce que je perdais énormément de sang, donc quelque part ils m'ont aussi sauvé la vie, ces gens-là, il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est tout d'abord mon casque, que j'avais gardé, puisque j'attendais, et pour aller vite, en fait, une fois-ci ça m'a sauvé, j'ai pas enlevé mon casque, alors que d'habitude je l'enlevais, parce que c'est quand même inconfortable de garder le casque, et voilà, et là ça m'a sauvé la vie, et puis ces gens qui m'ont fait un garrot, parce que je perdais énormément de sang, donc là-dessus je serais évidemment éternellement reconnaissante, et les secours qui m'ont bien pris en charge, j'ai été tout de suite amenée à l'hôpital militaire de Persy, l'hôpital militaire, puisque ce que j'avais, on considérait que c'était une blessure de guerre, entre guillemets, une jambe arrachée sur la voie publique, c'était quelque chose d'assez barbare, dans le sens où il fallait m'emmener dans un établissement qui avait l'habitude de soigner des blessures comme celle-ci, et je sais pas pourquoi, tout le trajet, j'étais consciente, alors évidemment aussi très shootée par tout de suite une batterie de médicaments, qui heureusement nous aide aussi à traverser ces moments de douleur, mais j'étais persuadée qu'on pouvait me recoller ma jambe, puisque dans ma tête, encore une fois, une jambe arrachée, ça n'existait pas, et que de nos jours on pouvait faire beaucoup de choses, et voilà, je me suis mis en mode protection, on va me recoller ma jambe, et c'est d'ailleurs la première question que j'ai posée en arrivant à l'hôpital, et là malheureusement, le médecin m'a dit tout de suite que ça n'allait pas pouvoir être possible, et puis bon, voilà, je me suis laissée aller, j'ai lâché prise, moi qui avais beaucoup de mal à le faire, jusqu'à maintenant dans ma vie, c'est vrai que là j'ai pas eu le choix, et on rentre à ce moment-là, je suis rentrée dans un tunnel, dans un long tunnel d'opérations, d'anesthésie générale, tous les deux jours, pour changer mon pansement, parce que c'était trop douloureux de le faire réveiller, et dans une autre dimension en fait, dans une autre dimension, où il y a du personnel soignant qui a mon chevet tout le temps, qui voilà, on ne peut plus rien faire toute seule, beaucoup de douleurs dans ces premières semaines, beaucoup de douleurs, et toujours, ça c'est une chance que j'ai eue depuis le début, et je me suis toujours sentie très privilégiée là-dessus, c'est que j'ai été très très bien entourée par ma famille, par mes amis, par tous mes proches en fait, qui n'ont jamais cessé d'être là, et d'ailleurs c'est certainement pour eux, au départ, que j'ai tenu le coup, parce que moi-même, je ne vais pas mentir, je ne savais plus si j'avais encore envie d'être en vie, dans cet état-là, avec une joie en moins, mais voilà, portée par l'amour de tout ce petit monde, pas le choix, pas le choix de continuer à se battre, et la première phrase que j'ai dite à mes proches, à ma famille en salle de réveil, quelques heures après ma première opération, quelques heures après l'accident, je leur ai dit, je vais faire les Jeux paralympiques en 2024, ça a été tout de suite un objectif que je me suis fixé, parce que dans ma tête, je pense que ça allait très vite, je me suis dit que voilà, j'ai toujours été très sportive, c'était un rêve de gosse, d'être sportive de haut niveau, j'ai fait autre chose, j'étais contente, mais que là, il fallait que je saisisse cette opportunité malheureuse de transformer ce drame en quelque chose d'autre, ça a toujours été mon fil conducteur, que j'ai posé dès le départ, donc en sortant du bloc, et je pense, je me le disais à moi, j'essayais de me convaincre à ce moment-là que j'allais faire les Jeux, et je pense que je l'ai dit aussi pour les rassurer, pour leur dire que ça allait aller, et que j'étais toujours la même, que j'avais beau avoir une jambe en moins, mais que la tête n'avait pas été touchée, le cœur non plus, et que j'allais me battre, et que le sport avait toujours été mon moteur, donc quoi de mieux qu'un objectif aussi ambitieux pour pouvoir s'en sortir, et voilà, donc il y a beaucoup de temps avant qu'il s'est passé, évidemment, je n'ai pas pu tout de suite réaliser cet objectif, j'ai remarché au bout de quatre mois, grâce à une prothèse, j'ai eu la chance de pouvoir être à nouveau debout, et c'est forcément un moment que je n'oublierai jamais, je pense que vous ici, vous ne vous souvenez malheureusement pas de vos premiers pas, mais moi c'est vrai que je m'en souviendrai toute ma vie, et donc ça a été le début de la renaissance, de la nouvelle vie, où je n'étais plus passive, où je pouvais reprendre possession de mon corps, à moins subir, puisque je suis rentrée dans une phase de rééducation, où là on nous demande d'être dans l'action, on nous demande tous les jours de réapprendre la technique de la marche, de se remuscler, de retrouver un équilibre, et c'est épuisant, c'est épuisant, on est complètement crevés aux fins de journée, puisqu'en plus j'ai été halitée pendant beaucoup de temps, donc c'est vrai que ça a été un gros rythme, mais voilà, c'est de la bonne fatigue, et moi j'ai toujours aimé cette fatigue, après l'effort, donc j'étais vraiment dans mon élément, pour le coup, j'ai quelques anecdotes à vous partager, notamment celles où je faisais des heures sup de muscu, au fin de journée, et que je me faisais jeter des salles de kiné, parce qu'il fallait fermer la salle, il fallait éteindre les lumières, et Pauline tu t'en vas, ou encore, où je cassais un petit peu tout, j'avais trouvé une vieille raquette, et une balle en mousse, enfin je ne sais plus, dans la salle de rééduc, et je faisais du tennis contre le mur, évidemment au milieu de tout le monde, donc c'était un petit peu perturbant, mais voilà, j'étais dans mon truc en fait, j'étais dans mon truc, et ce qui m'a beaucoup aidée, toujours bien entourée par la famille, etc., mais c'est vraiment l'environnement dans lequel j'étais, militaire, puisque j'étais la seule civile, et c'est vrai que j'étais entourée de guerriers, de combattants, des gens pour qui j'avais déjà une grande admiration avant mon accident, et là, de les côtoyer d'aussi près, ça a vraiment encore plus réactivé cette admiration-là, des gens qui ne se plaignent pas, des gens qui reviennent avec des grosses blessures d'opérations extérieures, mais voilà, la différence entre eux et moi, c'est qu'eux, quand ils partaient au combat, il y avait un risque, et qu'ils étaient OK avec leur sort, mais finalement, ça m'a mis dans un moule, où je devais aussi accepter ce que j'étais en train de vivre, et je partais du principe, et d'ailleurs, c'est toujours ce que je pense aujourd'hui, qu'il y a toujours pire que moi, il y a vraiment tellement, tellement pire que moi, donc moi, j'ai de la chance, et j'ai surtout la chance d'être en vie, et ça, c'est quelque chose d'essentiel, en fait, que je me dis tous les jours, donc la rééducation, ça a été vraiment la phase la plus sympa, après toute la phase, on va dire, plus douloureuse d'hospitalisation, et je suis sortie de l'hôpital au bout de huit mois, où là, ça a été l'épreuve du feu, parce que je suis sortie l'été 2010, où il faisait très, très chaud, et du coup, la prothèse, ça se voit, c'est visuellement, c'est quelque chose qui tape l'œil, et d'ailleurs, je n'en ai jamais voulu aux gens de regarder, puisque moi-même, j'aurais fait la même chose, mais en été, on est en short, on est en robe, et du coup, à la plage, par exemple, c'est le regard des autres qu'il faut affronter, et surtout que, pour moi, c'était nouveau, moi, d'ailleurs, je trouve ça encore très, très moche, pas très féminin, mais il fallait que j'assume, et que je, voilà, j'accepte ce regard-là, donc ça n'a pas été évident au début, mais je pense que ce qui m'a sauvée, me sauve encore, c'est de faire comme si c'était normal, en fait, puisque la façon dont je vis maintenant, c'est de me dire, en me disant que je peux tout faire, comme avant, comme si je n'avais pas de handicap, alors, il y en a qui diront que je suis dans le déni, je ne pense pas, parce que, forcément, je suis vite rappelée à l'ordre, il y a évidemment des choses que je ne peux pas faire, ça commence par la chose la plus simple du monde, c'est de monter un escalier, je suis obligée de monter un escalier comme ça, je ne peux pas faire comme vous, mais voilà, je pense que c'est un état d'esprit que j'ai toujours eu, mais encore une fois, parce que j'ai été bien entourée, parce que j'ai été dans cet hôpital militaire, où, dès le premier soir, quand j'étais dans une grande détresse, il y a un chef de service gradé colonel, parce que tous les chefs de service ont un grade là-bas, qui m'a dit, ok, c'est vrai qu'il te manque quelque chose, mais dis-toi que tous tes projets, tout ce que tu as prévu de faire, ils sont juste reportés, et ça, il faut que tu l'acceptes, et tu es un de nos jeunes soldats, et c'est vrai que dans ma tête, quand il m'avait dit ça, je me suis toujours dit que j'étais un petit soldat, et qu'il fallait que j'exécute ce qu'on me dit, et que j'avance, et que je ne me pose pas de questions, et ça m'a beaucoup aidée. Quand j'étais en rééducation, évidemment, j'avais toujours cet objectif des Jeux paralympiques en 2024, puisque j'avais été marquée à l'époque, quand on avait eu le plaisir d'être la ville nommée pour accueillir les Jeux en 2024, j'ai participé à un programme de détection, qui est organisé par le comité paralympique, justement en vue d'accueillir les Jeux, ils ont organisé ce programme-là, pour dénicher des espoirs, des talents du sport français, et j'ai été sélectionnée pour participer à cette journée de détection, où on nous a demandé de faire plusieurs tests physiques, plusieurs ateliers, et il y avait un grand nombre de fédérations de tous les sports, et c'est vrai que très rapidement, la Fédération française de tennis m'a approchée tout de suite, du fait de mon passif de joueuse valide, en me disant que non seulement j'allais pouvoir faire les Jeux, mais que j'avais une chance de médaille, bon, clairement ils m'ont vendu du rêve, et ils ont bien fait, parce que moi je partais très loin à l'époque, je refusais catégoriquement de faire mon sport, le tennis, parce que c'était vraiment le sport que j'ai pratiqué le plus, de le faire en fauteuil roulant, parce qu'en fait le tennis, en handisport, on est obligatoirement en fauteuil, peu importe l'handicap, qu'on soit paraplégie, qu'on soit amputé, on est tous assis, et moi c'était un blocage psychologique, le fauteuil, je pense que comme encore beaucoup de personnes, j'avais des a priori sur le handicap, le fauteuil, l'image du fauteuil, c'est hyper handicapé, c'est pas assez physique, c'est diminuant, enfin tout ce genre d'a priori, et voilà, de faire mon sport en fauteuil, c'était non, c'était pas possible, mais ils ont pas lâché l'affaire, ils m'ont vendu du rêve, ils m'ont invité à Roland-Garros, ils m'ont fait rencontrer le numéro un français, qui a été champion du monde, champion olympique, Stéphane Houdet, et c'est grâce à lui finalement, que j'ai fait un pas, puisqu'il m'a dit cette phrase, il m'a dit, tu sais Pauline, moi quand je joue au tennis, en fauteuil, j'arrive debout, je me mets en fauteuil pour faire mon match, je gagne mon match, et je repars debout, tout simplement, et donc ça m'a fait un déclic dans ma tête, puisque je me suis dit, c'est vrai que de faire du tennis en fauteuil, ça me dispensera pas pour autant, d'être debout dans la vie, parce que du coup, moi c'est vrai que j'ai toujours voulu être debout dans la vie, j'ai toujours voulu, pas comme revendiquer cette chance là, mais presque, encore une fois, d'être dans l'état d'esprit, de pouvoir tout faire comme avant, mais je me suis dit, je pourrais peut-être faire les deux, donc j'ai essayé le tennis, j'ai été testée avec une coach qui est devenue, qui deviendra par la suite ma coach, et à l'issue de ces tests, le DTN de la FEDE m'a proposé d'intégrer un circuit espoir avec une structure d'entraînement pour préparer ses jeux, et depuis un an et demi, j'ai changé de vie, j'ai la vie d'une sportive de haut niveau, je m'entraîne tous les jours, que ce soit en tennis ou en préparation physique, je pars en compétition, enfin quand il n'y a pas le Covid, et voilà, c'est un immense tournant, et c'est vrai que depuis cet accident, j'ai malgré évidemment des hauts et des bas, ça moi je ne l'ai jamais caché, évidemment il y a un envers du décor, ça demande beaucoup d'énergie, d'être fort tous les jours, et parfois il y a des gros gros bas, mais il faut les traverser, je pense que depuis l'accident, je ne suis jamais tombée aussi bas que juste après où j'avais mal, où j'étais en détresse, donc voilà, c'est déjà un bon point, mais il faut accepter ces moments de moins bien, et de toute façon ça passe, ça passe, et moi ce qui me sauve tous les jours, c'est évidemment le sport que je pratique, puisque la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est d'aller m'entraîner, parce que dans quatre ans, dans trois ans, je vais tout faire pour être à Paris, et pas seulement participer, mais pour amener une médaille, parce que moi je suis une compétitrice, donc c'est vrai que je me suis fixée à cet objectif, mais évidemment le but ce n'est pas simplement de participer, donc voilà, parallèlement à cette vie de sportive, je mène un autre combat, j'en parle deux minutes, parce que c'est une parenthèse, mais c'est quand même un combat qui me tient à cœur, et qui me prend pas mal de temps aussi, c'est qu'il se trouve que le conducteur qui m'a fauchée était âgé de 92 ans, et s'est posé à nouveau la question des seniors au volant, et c'est vrai que quelques mois plus tard, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit que c'était quand même dingue, en France, qu'on ait le permis de manière illimitée, quand on sait que dans tous les autres pays du monde, en Europe, sauf en France et en Allemagne, il y a des contrôles réguliers, notamment à partir d'un certain âge, puisqu'on sait que c'est un facteur aggravant, l'aptitude à la conduite, et j'ai commencé à, on va dire, rentrer dans un monde qui m'était inconnu auparavant, c'est le monde de la politique, puisque c'est un sujet politique, et depuis, je travaille avec plusieurs députés, plusieurs ministres, ainsi que le service de la sécurité routière, pour réfléchir à un projet de loi recevable, acceptable pour tous, évidemment, puisque c'est facile de mettre en place des tests à la conduite, le plus dur, c'est de trouver, évidemment, des solutions alternatives de mobilité pour les gens qui ne pourraient plus conduire, puisque, évidemment, il y a des gens pour qui, moi, j'ai de la famille qui est en Dordogne, je sais que sans voiture, ils ne font plus rien, donc, il n'est pas question de couper le lien social aux gens, il n'est pas question de, voilà, d'oublier les gens qui habitent dans des milieux excentrés, l'idée, c'est de leur proposer un autre moyen de se déplacer, il existe déjà en France, sur le plan local, régional, un système de navettes, financé par l'État, pour les personnes dites vulnérables, c'est le terme du moment, donc, voilà, ça, c'est un de mes combats aussi que je mène, c'est un long combat, puisqu'il n'est pas question de stigmatiser une partie de la population, ça serait un test qui serait pour tous les conducteurs, pas seulement les personnes âgées, parce qu'on sait aussi qu'il y a des pathologies qui peuvent aussi altérer la conduite, donc, c'est un sujet complexe, un gros chantier, et voilà, on va dire que je partage, quand je ne suis pas sur les terrains de tennis, je suis à des rendez-vous pour avancer sur ce dossier qui, je pense, concerne tout le monde, moi, je ne le fais pas pour moi, parce que pour moi, c'est trop tard, en revanche, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça me brise le cœur, à chaque fois qu'il y a un fait divers, un drame, qui aurait pu être évité, entre guillemets, et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y aura toujours, évidemment, des accidents, le risque zéro n'existe pas, surtout en voiture, mais qu'à notre petite échelle, on peut quand même, voilà, les réduire et faire quelque chose, la sécurité routière, en France, elle est très, très engagée sur, voilà, l'alcool au volant, les stupéfiants, on fait de la prévention là-dessus, mais moi, ce que je dis, c'est pourquoi ne pas commencer par un simple contrôle technique du conducteur, comme on fait un contrôle technique de sa voiture. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser la parole, évidemment, Aude, n'hésite pas, c'est le moment. Je vais introduire Pauline, je vais introduire la question de Aude, Pauline, tu es une femme croyante, tu as été baptisée, tu as un parcours de foi, et je ne sais pas si tu sais, tu sais bien sûr qu'on se dirige vers Pâques, et bibliquement, dans la Bible, il est dit que le Christ s'est relevé d'entre les morts, et en fait, c'est vraiment se lever, le Christ se lève, et toi, tu le dis, être debout dans la vie, tu as toujours voulu être debout dans la vie, et il y a Aude qui a une première question à te poser. Alors, la première question, c'est, est-ce que tu as la sensation de devoir rattraper quelque chose, enfin, quelque chose que tu as perdu ? C'est une très bonne question, je pense, oui, que, il y a, le temps que j'ai passé, inactive, à l'hôpital, à subir, à devoir être contrainte, de rester allongée, pas bouger, ce n'était pas dans ma nature, donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai que depuis deux ans, ma vie, elle va encore plus à 100 à l'heure, alors, même si je ne vais pas mentir, c'était déjà le cas avant, mais, mais c'est vrai que là, ça va encore plus vite, parce que oui, je pense que, en fait, c'est un peu le propre d'un, d'un drame, d'un accident de vie, que, quand ça arrive à quelqu'un, c'est vrai qu'on a une, on a une vision de la vie différente, on a une façon de la consommer différemment, peut-être de manière plus intense, plus entière, c'était déjà le cas avant pour moi, mais peut-être là encore plus, donc, c'est rattraper le temps qu'on aurait pu ne pas avoir, je pense, il y a un truc un peu comme ça, voilà, d'avoir fait face à la mort, finalement, on sait encore plus la valeur de la vie, et qu'on est reconnaissant, de tous les jours, voilà, d'être en vie, et que, voilà, on essaie de faire plein de choses, pour ne pas rattraper le temps qu'on a perdu, pas tant ça, mais le temps qu'on aurait pu ne pas avoir. Merci Pauline. Cette question, Pauline, elle va en lien avec Aude, quand on en parlait, avec la question du Covid, parce que c'est, tu t'adresses à des jeunes, qui ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'entrain de leur bouffer une année, peut-être deux années. Oui, je sais que c'est un vrai souci, moi, je vais être très honnête, je vous parlais des hauts et des bas, le premier confinement en mars dernier, je l'ai très, 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 très mal vécu, parce que, parce que j'avais l'impression, le temps était à l'arrêt, encore une fois, comme quand j'étais à l'hôpital. C'était l'élément de comparaison que j'avais. Et, en fait, au fil du temps, j'ai lâché prise, et je me suis dit que, en fait, ce n'était pas comme l'hôpital, que le temps était à l'arrêt, oui, mais que ça dépendait de ce que j'en faisais. Et, j'ai pu profiter de ce confinement pour faire plein de choses, pour me poser, déjà, chose que je n'avais jamais faite auparavant, pour profiter des gens qui étaient avec moi, mais des moments simples, ça va du jeu de société à des discussions enflammées, jusqu'à pas d'heure. C'est vraiment avoir des moments de qualité, en fait, qu'on n'aurait pas en temps normal. Et apprendre aussi à se retrouver seul. Bon, ça, c'est très personnel. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, ce n'était pas quelque chose que j'appréciais forcément. Et prendre soin de soi, prendre soin de soi, avoir un rythme sain. C'est comme ça que j'ai essayé de le vivre. Après, il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut prendre son mal en patience, mais c'est vraiment... Moi, ce que je n'arrête pas de me dire, et je suis assez fataliste là-dessus, c'est que, OK, c'est un an, deux ans, c'est long, c'est long, mais c'est rien dans une vie et que c'est temporaire. Le reste de la vie ne sera pas comme ça. Et que profitons de cette période pour faire d'autres choses qu'on n'aurait pas faites en temps normal et qu'on n'aura peut-être plus le temps de faire quand la vie aura repris son cours. Après, encore une fois, je n'ai pas de solution miracle. c'est au cas par cas, mais voilà. Moi, ce que je me dis à mon niveau, c'est ça et qu'encore une fois, j'ai la chance d'être en vie, que je ne suis pas à l'hôpital parce que ça, je me le suis dit aussi. OK, il y a le COVID, mais nous, on n'est pas en réanimation avec le COVID ou alors on n'est pas juste malade à l'hôpital parce que là, si on est malade à l'hôpital, il n'y a personne qui peut venir nous voir. Et je peux vous dire que pour avoir été à l'hôpital, ça n'aurait pas été la même s'il n'y avait eu personne qui serait venue nous voir. Donc, en fait, pour répondre en une phrase, je me dis qu'il y a toujours pire. Voilà. Ça peut paraître bateau, mais il y a toujours pire et que nous, on a de la chance, on est privilégiés, on est en bonne santé, on est chez nous. Alors oui, on ne peut pas se voir, on ne peut pas rire comme avant, mais c'est temporaire, ça va revenir. Merci, Pauline. Du coup, maintenant, on invite les étudiants à te poser des questions. Donc voilà, il nous reste 30 minutes pour un petit temps d'échange entre nous. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Merci. J'ai trop parlé, vous n'avez plus de questions ? J'en ai une. Oui, j'ai peut-être une question. Au moins, après l'accident, vous avez mis combien de temps ? Attendez, attendez, il y en a deux qui parlent en même temps, pardon. Est-ce que peut-être, Vincent, tu peux commencer et ensuite, Marie-Hélène, tu pourras poser ta question si vous êtes OK ? Après l'accident, vous avez mis combien de temps entre... à vous dire est-ce que je vais être sportif de haut niveau ou est-ce que je vais faire autre chose ? Vous avez mis combien de temps à réfléchir ? C'est simple. Mon accident, il a eu lieu le 27 octobre 2018 vers 17h. Je pense qu'après ma première opération le soir, je pense qu'à une heure du matin en salle de réveil, j'ai dit je vais faire les Jeux. Oui. C'est assez rapide. C'est assez rapide. D'accord. Et parce qu'encore une fois, ça ne sortait pas de nulle part. Moi, le sport, ça a toujours été un moteur, la musique aussi, mais le sport surtout. Et pour d'autres, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre passion. Donc, ça ne sortait pas de nulle part que le sport, dans cette épreuve la plus extrême que j'avais à vivre, me sauve. Et que, couplé à ça, moi, je suis une éternelle grande compétitrice. Voilà. parce que j'étais trop vieille pour être sportive de haut niveau avant mon accident. Et que du fait de mon handicap, c'est vrai que dans le sport de haut niveau, quand on a un handicap pas acquis, mais que, non, si, enfin, non, bref, qu'on a sur le tard, on devient entre guillemets rare. Donc, c'est vrai que si on était sportif avant, on a plus de chances de pouvoir se reconvertir dans une carrière de haut niveau que quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Pauline, il faut faire écho à ce que tu dis. Dans la Bible, il est écrit au Deutéronome, je te propose la vie où la mort choisit la vie. Ça te parle ? Ah bah ouais, clairement. Moi, j'ai choisi la vie. J'aimais déjà ça avant. donc, oui, oui, c'est, mais je pense qu'on a tous ça en nous, à moins d'être, d'avoir un fond dépressif et d'être seul au monde, mais personne n'est seul au monde. Enfin, j'espère en tout cas le moins possible. mais moi, je le redis, quand les gens me disent t'es tellement forte, courageuse, j'ai énormément de mal à accueillir ces phrases-là parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir été plus forte que quelqu'un d'autre. J'ai juste pas eu le choix, en fait. Comme j'aimais la vie, comme j'avais un élan vital déjà, j'avais une bonne base, même dans cette horreur, en fait, voilà, elle était là, elle était en moi. Donc, je me suis laissée porter dans ce truc-là. Merci. Il y a Mimi qui vous dit bonjour. Merci. Peut-être que Marie-Hélène, si tu as une question, tu peux... Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Du coup, est-ce que t'arrives à te dire maintenant, même si ton accident en sort, c'était il y a pas si longtemps, finalement, est-ce que t'arrives à te dire que cette épreuve, ça a été source de vie, au final ? Est-ce que t'arrives à... Est-ce que tu te dis peut-être, grâce à cet accident, je vis ça et vraiment grâce à cet accident ? Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Elle m'embête, cette question, parce que bien sûr que j'ai envie de dire... Alors, oui, c'est une source de vie. ça a été une source de vie puisque dès que j'ai pu le faire, j'ai... Voilà, en un an, l'année dernière, en un an, j'ai reskié, j'ai couru avec une lame, j'ai dansé sur TF1 dans Danses avec les stars, j'ai fait des trucs extraordinaires, c'est-à-dire que je n'aurais jamais fait en temps normal. Et ça, oui, c'est une source de vie. Après, moi, je suis très prudente là-dessus parce que je ne fais pas partie des... Il y en a qui disent ça, je pense notamment à... Je ne sais pas si vous le connaissez, Théo Curin, qui est quadri-amputé, qui dit que lui, s'il n'avait pas... Si on lui redonnait ses bras et ses jambes, il n'en voudrait pas. Moi, je ne suis pas là-dedans. J'étais très bien dans ma vie avant. Voilà, j'ai une vie vraiment top aujourd'hui parce que j'ai essayé d'en faire quelque chose. Mais bien sûr que si demain, on me rendait ma jambe, je ne dirais pas non. C'est très paradoxal, en fait. Mais en même temps, l'être humain, je trouve qu'il a une grande capacité d'adaptation, même si ce n'est pas forcément ce qu'on est. Moi, j'avais quand même du mal avec le changement, tout ça. Là, j'ai été servie, clairement, en termes de changement et je me suis adaptée. Mais de là, moi, je suis encore très nostalgique de ma vie d'avant. je pense aussi parce que, comme tu l'as dit, c'est récent, ça fait deux ans. Donc, j'ai vécu 27 ans avec deux jambes. Voilà, là, je n'ai que deux ans. Donc, c'est vrai que forcément, je repense encore à avant, mais c'est difficile. Mais ça nourrit aussi ce que je suis maintenant et on va dire que c'est complémentaire. je ne sais pas si c'est ni oui ni non. Oui, c'est les deux. C'est une source de vie, mais pour autant, je ne vais pas dire que je suis mieux comme ça. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne vais pas dire que c'est génial d'avoir une jambe en moi. Je vais dire, voilà, j'essaie d'en faire quelque chose. D'autres. Transformer. De transformer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On t'a présenté comme ayant un parcours de foi. Et dans quelle mesure ta foi a pu te porter dans cette période de convalescence et dans les moments difficiles après l'accident et dans la remise en route? Alors, je ne sais pas si la réponse va vous plaire. Non, déjà, pour redire les choses, moi, effectivement, j'ai eu une éducation religieuse, j'ai été baptisée, j'ai communion, profession de foi, aumônerie, j'ai fait les scouts, j'ai toujours été dans cet environnement-là, très attachée aux traditions qu'on a dans notre religion. Mais c'est vrai, pour être très honnête, quand il y a eu cet accident, l'aumônier de l'hôpital, comme ça arrive souvent, est rentré dans ma chambre, peut-être le pauvre un peu trop tôt, je pense que c'était deux jours après, et donc il s'est présenté à moi, et là, j'étais odieuse, j'étais très en colère, évidemment, très en colère, très dans la douleur, et je l'ai jeté de ma chambre en lui disant, si Dieu, il existe vraiment, pourquoi moi, pourquoi moi, j'étais, je veux dire, j'aurais été à deux mètres plus loin, deux mètres plus près, à cinq minutes avant, cinq minutes après, ça ne serait pas tombé sur moi, donc qu'est-ce que vous allez venir dans ma chambre à me parler de religion, de Dieu, de machin, et il m'a dit, mais Dieu n'a rien à voir avec ça, et ça m'a encore plus énervée, et voilà, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il est revenu tous les trois jours, je pense, tous les deux, trois jours, mais voilà, à me faire parler, et en fait, il m'a domptée, il m'a domptée, et il m'a apaisée avec des textes qu'il me lisait le soir, moi, c'était un moment, c'était un temps calme pour moi, et on l'appelait El Padre, c'était le père de l'hôpital, de tous les enfants, de tous les patients de l'hôpital, il était connu comme le loup blanc, et voilà, et ça a été quelqu'un de très important dans ma reconstruction, puisqu'il a été fidèle, il est très venu, il est venu souvent, et pas plus tard qu'il y a deux, trois jours encore, il m'écrivait pour prendre des nouvelles, donc il y a vraiment un lien qui s'est créé, et voilà, grâce à tout ce qu'il a pu me dire, moi, je suis croyante, encore aujourd'hui, je suis moins pratiquante qu'avant, mais je suis croyante, et j'ai ma façon de croire, et je pense même que j'ai une autre façon de croire depuis l'accident, voilà, donc, donc, je pense après, je pense qu'on a chacun sa manière de croire et de pratiquer, et voilà, mais en tout cas, pour terminer, cet homme m'a beaucoup apporté via justement la religion que quelques temps avant, j'avais jeté de ma chambre, donc comme quoi, tout est possible. ça me paraît important, Pauline, de prendre la parole quand tu dis chacun sa façon de croire, je pense que c'est important, c'est pas un relativisme, c'est plutôt on rencontre Dieu dans son histoire, et tu dis, tu dis toi-même, je ne croyais pas, je ne crois maintenant pas comme avant, Dieu s'est incarné, et pour le coup, il s'est incarné aussi dans ton histoire et son chemin avec Dieu, il y a peut-être d'autres questions ? Pauline, moi j'ai une question, c'est le père Emmanuel ici, oui j'ai une question par rapport à l'événement quand même, un peu dans le lien de ce que vous venez de dire, la question est un peu trash, mais comment ne pas avoir la haine contre cette personne qui conduisait la voiture ? Il y a un événement, effectivement, il ne fallait pas être là à cette heure-là, comment ne pas avoir la haine contre cette personne et ne pas être habité par cette haine ? Ah ben je ne sais pas comment puisque moi oui, j'avais la haine, la première année en fait, j'étais très très en colère, très très en colère, je le suis encore aujourd'hui, mais c'est plus un fond de colère donc qui est moins présent dans ma vie de tous les jours, mais c'est vrai que la première année, c'était permanent et je dirais que la moindre mini-injustice, ça me fait vriller, mais de manière démesurée, donc c'est très fatigant, et donc j'avais beaucoup de haine envers cette personne, ce monsieur, surtout que dans ces cas-là, il y a beaucoup d'obstacles entre lui et moi, il y a le temps juridique, il y a les avocats, il y a les assurances, donc c'est déshumanisant en fait, et moi ce qui me tenait à cœur, c'était de rencontrer ce monsieur, j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de le voir et j'ai fait la demande à la juste d'instruction, j'ai mis beaucoup d'énergie à ce que ça se fasse, parce qu'encore une fois, on n'a pas la même temporalité que la justice, et finalement, ça a pu se faire dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative, c'est un échange, une médiation qui intervient en dehors de la jurisprudence, de ce qui peut se passer juridiquement parlant, mais c'est un temps accordé aux deux parties qui peuvent échanger et il n'y aura rien qui sera retenu contre l'un ou l'autre, c'est très connu aux Etats-Unis, je vous invite à regarder, il y a un documentaire assez dingue, notamment où une maman rencontre le meurtrier de sa fille et elle lui pardonne, enfin voilà, et bref, dans le cadre de cette justice restaurative, j'ai pu avoir cet échange en visio puisque lui et sa femme n'étaient pas prêts à me voir en face, en fait j'ai compris après mais je pense qu'ils n'étaient pas capables de me voir handicapée, ça a été un moment très important, c'était l'été dernier, il y a clairement eu un avant et un après, là encore, à partir du moment où je les ai vus, c'est comme si tout sortait, je me calmais vraiment parce qu'en fait je me retrouve face à un grand-père, tout voûté, tout diminué, meurtri, sa femme aussi, ça pourrait être mes grands-parents, donc là c'est des humains qui sont face à moi, c'est plus déshumanisé et voilà, il y a un échange, moi j'avais besoin d'avoir leur version de l'accident, j'avais besoin d'essayer de comprendre, j'apprends lors de cette discussion que ce monsieur savait qu'il n'était plus capable de conduire, il avait d'ailleurs décidé un mois après l'accident de laisser définitivement sa voiture parce qu'il savait qu'il n'était plus capable et il m'a dit d'ailleurs aussi cette phrase qui pour moi est très importante dans le combat que je mène maintenant, il m'a dit moi s'il y avait une loi je l'aurais respectée parce que nous, vous savez nous on est des vieilles personnes on respecte les lois et donc là c'est comme si ma haine, ma colère elle se retournait finalement contre l'État l'État qui a une immense responsabilité dans ce drame parce qu'il y a un vide juridique autour de ça où on laisse tout le monde conduire de manière inimitée et cet échange a été vraiment très très important pour moi et c'était très à un moment donné c'était lunaire parce que eux ils étaient dans la douleur extrême évidemment bon ça j'en doutais pas mais ils m'ont dit on est des assassins on est des criminels à tel point qu'à un moment donné c'est moi qui leur ai dit mais non vous n'êtes pas des criminels je ne suis pas morte en fait donc c'était très bizarre mais je n'ai plus eu de haine envers cette personne parce que j'ai vu qui il était j'ai vu ce qu'il était j'ai compris que c'était pas que c'était de sa bien sûr que c'était de sa faute mais voilà ça a calmé le truc et ça a déporté ma colère ailleurs après je ne peux pas dire que je leur pardonne ça c'est encore très très compliqué de voilà je pense que c'est sur je suis sur le chemin du pardon à travers ce que je fais mais c'est compliqué voilà Pauline je ne sais pas si tu sais mais enfin probablement tu sais mais quand Jésus est en croix et qu'il va mourir il ne leur dit pas je vous pardonne il demande au père de les pardonner et donc c'est vraiment remettre dans les mains du père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font ça peut t'aider voilà intéressant y a-t-il des questions ? non il n'y a pas de questions alors moi oui je vais quand même dire juste resituer les choses la raison pour laquelle Marie et moi on s'est rencontrés c'est qu'il se trouve qu'une de mes grandes sœurs de cœur quand j'étais petite est devenue est devenue est devenue sœur et peut-être que certains la connaissent c'est sœur Nathalie qui voilà est avec Marie et voilà c'est quelqu'un de très important qui a toujours été très importante dans ma vie qui m'a suivie avec qui j'ai fait plein de bêtises quand j'étais petite et qui a eu aussi les mots car j'étais très en colère et elle a eu les mots à l'époque quand j'ai eu cet accident quand j'ai traversé cet accident pour m'entourer et on a eu le plaisir de se revoir il y a quelques semaines où j'ai rencontré où j'ai rencontré Marie donc c'est à cette occasion-là qu'elle m'a proposé d'intervenir auprès de vous et bien sûr bien sûr j'ai tout de suite accepté parce que voilà moi je pense que à travers ce que j'ai vécu moi je me sens pas je me sens vraiment pas différente de vous en fait je encore une fois j'étais comme tout le monde d'ailleurs je le suis encore c'est juste qu'il me manque un petit peu un bout de jambe mais je pense qu'on est on est tous on a tous des ressources vraiment encore une fois qu'on soupçonne pas et que dans les épreuves même les plus les plus dures les plus difficiles à traverser on finit toujours par s'en sortir si on a envie je me permets juste de réagir en vous écoutant en pensant justement aux étudiants et aux jeunes que je rencontre parce qu'en fait en filigrane de votre témoignage il y a beaucoup cet aspect inévitable de ce réel qui vient à votre rencontre auquel je ne peux pas échapper et ce réel qui va s'inscrire dans une temporalité aujourd'hui on a affaire beaucoup dans notre nouvelle génération à du tout tout de suite facilement et vous vous nous montrez au contraire que tout n'est pas facile et que tout ne se fait pas dans l'immédiateté mais que dans la temporalité les choses vont s'épaissir et que dans la temporalité justement j'affronte ce réel et j'apprends à le faire mien et de le transformer comme une opportunité comme une nouvelle chance comme vous l'avez très bien dit et merci parce que je réagis comme ça mais merci beaucoup parce que c'est fort ce que vous dites non mais c'est vraiment juste ce que vous dites parce que je pense qu'on est dans une société où on prône l'instantanéité le tout de suite maintenant et moi vraiment je pense que je l'étais aussi avant mais voilà cette épreuve mais encore une fois j'ai pas eu le choix j'ai dû être faire preuve de patience mais plus que ça même plus que de la patience et et viser plutôt oui voilà sur le long terme accepter que les choses prennent du temps que ce soit la reconstruction du corps la reconstruction de l'esprit et qu'on peut pas aller on peut pas être plus fort que le temps dans ces cas là on peut pas aller plus vite que le temps qui fait son effet en fait c'est une réalité et il faut l'accepter et même dans les temps difficiles Pauline est-ce que est-ce que tu n'as pas eu des moments où tu as voulu abandonner ou tu t'es dit que c'était trop difficile si après je sais pas ce que tu mets derrière abandonner j'ai jamais voulu me tuer par exemple j'ai jamais voulu voilà ne plus être là mais enfin si mais mais voilà baisser les bras pas se battre je pense que ça durait ça durait pas longtemps ça durait pas longtemps honnêtement je j'ai énormément pleuré à l'hôpital je dis souvent que je pense que j'ai pleuré tout ce que j'avais pas pleuré depuis 27 ans c'était une façon d'extérioriser et et voilà de 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 pleurer ce drame qui qui venait de me toucher et parce que c'était triste parce que ma mère était triste parce que parce que voilà c'était triste quoi c'était pas cool donc j'avais des moments de 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 tristesse terrible de détresse mais je dirais que en fait c'est c'est là où c'est bien fait c'est que la vie elle reprend toujours le dessus il y a il y a une petite lumière il y a des si vous saviez les comment on on réussit on finit par apprendre à aimer la moindre petite chose le moindre mini détail d'une journée ça peut aller de d'un truc qu'on mange à la venue d'une infirmière qui est souriante qui prend soin de nous qui nous fait rire moi j'ai des souvenirs avec le personnel soignant que je n'oublierai jamais c'est mes sauveurs c'est mes sauveurs de l'ombre j'ai des souvenirs où où les infirmiers le soir pour que j'arrive à m'endormir me massaient la jambe jusqu'à ce que je m'endorme j'ai des souvenirs où des infirmières dansaient mettaient la musique dans ma chambre et me faisaient un spectacle des trucs où on se dit que ok je reste ici c'est trop bien ça vaut le coup quand même donc je dirais que c'est quand même ça qui voilà qui a plus qui a plus été ce que j'ai retenu je reprends la parole Pauline parce que je fais du lien entre ce que tu ce que tu dis là et le carême qu'on commence demain tu as parlé de rééducation de retrouver un équilibre et tout à l'heure avec Emmanuel tu répondais en disant le besoin du temps et j'étais en train de me dire mais combien c'est vrai dans un dans un effort de carême pour lâcher ses peaux mortes les peaux mortes ça te parle mais on a tous des peaux mortes qui nous collent à la peau et qui nous font pas vivre et qui nous empoisonnent et combien le temps est propice en tout cas moi je te remercie au nom de tous parce que là tu nous donnes des billes aussi pour entrer en carême et pour choisir quelque chose qui peut pour choisir la vie et pour choisir de nous délester de ce qui serait mort en nous et de ce qui ne nous fait pas vivre voilà et alors là j'ai des petits messages cachés de hôtes qui dit combien il veut rendre grâce pour ce temps de témoignages que tu nous offres alors toi je sais que tu aimes le Notre Père la prière du Notre Père Aude avait pensé à un chant mais en zoom c'est un peu un peu chaud à moins qu'il y en ait un qui veulent se mettre à chanter tout seul là je sais pas y a-t-il un volontaire dans la salle qui sent qu'un chant est le bienvenu bon 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 ben voilà on peut on peut prier rendre grâce pour ce Père qui est qui est le maître du pardon le maître de la vie celui en tout cas qui t'a donné une force de vie à toi et à chacun d'entre nous et qui nous propulse vers la vie qui nous donne de la choisir voilà on n'est pas tous destinés aux Jeux Olympiques mais on est tous destinés aux Jeux Olympiques de notre de notre propre vie pour le coup exactement j'allais terminer ta phrase si tu ne le faisais pas on a chacun des Jeux Olympiques à faire c'est évident voilà donc les JO commencent demain et c'est sympa de les commencer ensemble en priant ce Père avec toi et ben écoute Pauline peut-être je te laisse la parole parce que quand on s'y met tous c'est pas sympa parce que les micros partent dans les non je préfère que tu le fasses Marie c'est assez parlé voilà on te rend grâce vraiment pour cette cette belle personne qui est Pauline ce chemin de vie que tu que tu témoignes toi qui es le maître de la vie on te rend grâce pour cet appel vers la vie que tu offres à chacun d'entre nous et que tu offres au monde donne-nous à cette veille de carême d'entrer dans la charité et l'attention aux frères comme le padré a su le faire comme ces infirmières ont su le faire avec beaucoup de créativité et ensemble nous te disons notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen merci Pauline merci à toi merci à tous et comme je disais souvent force et honneur on lâche rien c'est le mot de la fin bon je pense que tu as eu des fans pour les JO tu as intérêt à t'y mettre un peu plus je te taquine suivez mes aventures sur Instagram pour ceux qui Pauline tirer du bas des roulades ceux qui ont ceux qui ont les réseaux ceux qui sont connectés super super merci à tous merci Marie et à bientôt à bientôt merci Pauline